Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 80ème épisode de mon podcast créatif. Je ne le rappelle pas à chaque épisode, mais je m'appelle Magdalena. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo triple L de Mag. Le Mag c'est pour Magdalena. Je suis présente sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne Youtube, sur mon compte Instagram. Sur une page Facebook et sur mon blog. Je pense ne rien avoir oublié. Et au programme de cet épisode, pas mal de choses à vous montrer. Ce qui fait que là vous voyez quelque chose de plutôt sobre, on va dire un fond plutôt sobre et tout. A côté de moi, sur le canapé, il y a plein de choses. Il y a des échevaux, il y a des tissus, un peu d'autres choses, des encours, mon ordinateur. Enfin, voilà, c'est le vrai bazar. Donc, préparer tout ça pour un épisode, ça ne me dérange pas. Par contre, une fois que l'épisode est fini d'être enregistré et que je dois tout ranger, là, là, je traîne un petit peu. Donc, au programme, tricot. Tricot avec un projet, enfin, un projet que j'ai fini de tricoter. Je ne vous le montrerai même pas, j'en parlerai un petit peu. Les encours dont le nombre a augmenté depuis la semaine dernière. Les cales, coup de cœur. Les achats du CSF, mais pas que. Dans la partie couture, il y aura achat du CSF et des livres et des cadeaux aussi. Et la dernière partie sera une partie activité enfant. Et je vous montrerai les achats que j'ai fait au CSF pour les enfants. Et le CSF, j'en parlerai par petits bouts dans chacune des parties, comme je vous l'ai dit. Et je ferai un petit bilan un peu plus long dans la partie blabla, qui commence juste après. Donc, partie blabla, je porte le gilet bretzel de Nadia Crétin-Léchanne, que j'avais tricoté en kids, je crois que c'était le nom, en kids de Mondial Tissus. Et je le porte beaucoup. Voilà, c'est un de mes gilets chouchous, je le porte vraiment beaucoup. Et je trouve que la laine est pas mal, en fait, pour l'instant. Donc, à voir. Donc, le CSF. Alors, le CSF, c'est le salon Création et Savoir-Faire, qui avait lieu 5 jours la semaine dernière, de mercredi à dimanche. J'y suis allée à la nocturne jeudi, et j'y suis allée samedi toute la journée. En fait, samedi, je suis arrivée à l'ouverture, et je suis partie à la fermeture. Voilà, c'était une bonne journée. Alors, au départ, je devais, le jeudi soir, je devais aller sur le stand de Foufrou. Voilà, on était plusieurs à avoir été invitées là-bas. Donc, l'avantage, c'est que ça m'a permis de rencontrer ou de revoir pas mal de personnes. Donc, ça, c'était chouette. Je pensais que ça allait durer toute la nocturne. Mais en fait, non. Donc, je me suis baladée dans les stands, et j'ai pu faire quelques repérages, et à quelques minutes de la fin de cette nocturne, juste avant que le CSF ferme ses portes pour la journée de jeudi, j'ai même fait un achat. Donc, le jeudi soir, j'ai déjà vu pas mal de personnes. Ça, c'était super chouette. Alors, je ne pourrais pas vous faire la liste de toutes les personnes que j'ai vues, parce que je sais que j'en oublierai. Mais déjà, j'ai été super contente de retrouver Sophie du Très Commande de Sophie, de te rencontrer, SB Création, également les Luby de Louise. C'était super. J'ai revu... Donc, ça, c'était sur le stand de Froufrou. J'ai revu Sophie Blossom, que j'avais déjà vu chez Artesane. Et puis, voilà, après les tricopines parisiennes. Donc, il y avait Selma, Amy, j'ai revu MJ. Voilà, donc pas mal de monde. Après, quand je me suis baladée, forcément, Simone, Pauline de l'Annamoré. Et j'ai pu papoter avec Anna, Lise, que j'ai vues sur le stand de Cécile de la Féphile. Voilà, donc rien que le jeudi soir, c'était... Je suis ressortie. C'était génial de pouvoir échanger avec autant de personnes. C'est vrai qu'on peut passer plusieurs semaines sans voir du monde. Et puis là, juste en une soirée, c'était fou. Donc, ça, c'était pour le jeudi. Puis après, le samedi, quand je suis sortie du métro, je suis tout de suite tombée sur Rachel et Nadia. Donc, Rachel, ça ne s'y est pas. Et Nadia, crête à l'échelle. Puis après, on a vite retrouvé Anna de l'Anké avec Anna. Donc, voilà, ça m'était tout de suite dans le bain. Là-bas, j'ai retrouvé Alice, du Lapin d'Alice. Donc, j'étais super contente de passer la journée avec elle. Et puis, il y avait aussi Sandrine McMiffle, dont j'ai fait la connaissance. Et Aurélie Lillico, pareil, j'ai fait la connaissance d'Aurélie et de Sandrine. Et voilà, du coup, j'ai passé une super journée. Donc, merci, merci beaucoup pour cette journée. Et après, on a revu du monde. Atelier Émilie, que j'ai pu rencontrer. J'étais trop contente. Surtout, je venais de finir le test du gilet rendez-vous. Et puis après, voilà, on a revu Pauline, Simone, Lise. Qui est-ce que j'ai vu d'autres ? Marie-Amélie. Je vais bugger, là. Mais bref, c'était... Cécile, Cécile de Que font mes mains, bien sûr. Pas mal de serres d'aigle aussi. Donc, c'était assez rigolo. Voilà. Enfin, c'était vraiment top. Le jeudi soir, j'avais discuté aussi avec Dorothée. Sur le stand d'Atelier Scamite, où je suis venue en groupie. Tellement je suis fan de tous les patrons de Johanna. Enfin, voilà, c'était super. Et forcément, sur le salon, j'avais envie d'acheter plein de choses. Et aussi, de me mettre à 50 000 nouvelles activités créatives. Donc, au niveau des stands de laine, j'ai surtout fait la Féphile, Simone et Pauline. Sans acheter à chaque stand. Mais il y avait Biche et Buche aussi. Puis, Atelier de la Création, où ils avaient un mérinoyac. Sur lequel je n'ai pas craqué. Mais franchement, pas mal quand même. D'ailleurs, si certains en ont déjà acheté, voire même tricoté, je veux bien avoir leur retour. Ça m'intéresse. Et puis, donc voilà, au niveau des stands de laine, c'était comme ça. Après, au niveau des stands de couture. Alors, de mon côté, je suis beaucoup plus patron PDF que patron papier. Donc, ça ne m'intéressait pas d'acheter les patrons papier. Concernant les tissus, j'ai déjà pas mal de stock. Et je ne suis pas encore passée. Enfin, peut-être que je n'y passerai jamais. Mais aux tissus vraiment de marque, etc. Donc, voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est d'avoir vu les patrons cousus mis sur des cintres. Enfin, je pense notamment aux stands d'Ikati, d'Atelier Scamite et d'Anne Cardilès. Sur les trois stands, j'avais certains patrons en tête. Parce qu'en réalité, j'ai envie de faire 50 000 patrons, comme en tricot. Et de voir certains patrons en vrai, je trouve ça bien. Et chez Atelier Scamite aussi, il y avait notamment plusieurs versions de patrons. Donc, ça, c'était pas mal aussi. Et voilà. Enfin, en fait, sur ces trois marques, j'avais vraiment des patrons en tête qui me plaisaient bien. Et j'ai pu voir les patrons en vrai. Et ça m'aide aussi à choisir et à prioriser ce que je veux faire. Donc, ça, c'était ce qui m'a intéressée pour la partie couture. Enfin, pas que, mais je vous montrerai ça dans les achats après. Et sinon, il y avait... C'est le salon création et savoir-faire. Donc, c'est vraiment très large. Donc, il y avait du scrapbooking, du point de croix, de quoi faire des bullet journal. Enfin, bref, c'était des activités très, très variées. En fait, je pense que quelqu'un qui s'ennuie ne peut pas repartir sans activité pour l'occuper. Enfin, en fait, pour moi, c'est... J'envie les personnes qui s'ennuient parce qu'elles pourraient arriver au salon CSF et repartir avec 50 000 choses pour ne pas s'ennuyer. Mais quand on ne s'ennuie pas, quand on a l'impression qu'on n'a jamais assez de temps, et bien, un salon comme ça, c'est compliqué. Donc, ça m'a fait ça notamment sur le stand de la Petite Épicerie. Alors, la Petite Épicerie, je ne sais jamais trop quoi penser de la marque parce que je... Enfin, clairement, je ne me sens pas dans la cible. Donc, voilà. Pour moi, ça s'adresse plus à des ados. Je ne dirais pas petite fille, mais bon, ados, pré-ado, avec tout ce qui est pas de fimo, la slim et compagnie. Mais ils ont quand même des trucs vachement sympas. Et ils font notamment des petits kits avec de quoi réaliser un projet avec une technique qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, il y a des petits kits broderie. Il y avait des petits kits pour la broderie Punch Needle. Donc, Corinne, si tu passes par là, je te fais un coucou parce qu'on en a pas mal parlé samedi. Donc, voilà. Ça, il y a plein de choses. Enfin, des petits kits pour faire des bijoux. Et enfin, je trouve que ces petits kits sont vraiment très bien faits. Je n'ai pas été plus creusée que ça. Je crois qu'on peut s'abonner ou il doit y avoir un petit kit par mois. En tout cas, ça a été comme ça à une époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Et là, pour le coup, ces petits kits, ça ne s'adresse pas forcément aux ados ou pré-ados. Voilà. Par contre, sur le reste, il y a pas mal de choses sur, justement, la pâte fimo. Enfin, pour les enfants, c'est vachement bien. Et voilà. Enfin, rien que sur ce stand, en fait, qui était archi plein, on a envie d'acheter plein de choses et puis de se mettre à des activités alors qu'on n'a pas le temps de se mettre. Voilà. Mais en résumé, c'était vraiment super. C'était un moment où c'était super d'échanger. C'était super de voir en vrai certaines choses. Et puis, c'était super de voir en vrai certaines personnes. Enfin, il y avait vraiment... Enfin, ça a été un moment extra et c'est passé très vite. Et maintenant, il faut redescendre et tricoter ou coudre ce que j'ai acheté. Voilà. Je ferme la partie blabla et j'enchaîne avec la partie tricot. Donc, je vous avais dit que j'avais un projet terminé. Ce projet terminé, je ne vais pas vous le montrer parce qu'en fait, j'ai fini la partie tricot mais pas l'assemblage. Il s'agit donc du pouf fil d'art. Voilà. Le nitide étant terminé, le pouf est terminé. Voilà. Donc, ça fait un an court de moins. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui sont apparus depuis la semaine dernière, dont un qui n'était pas du tout prévu, dont je ne vous avais même pas parlé. Enfin, c'est un petit peu la cata pour changer de d'habitude. Donc, sur les encours, si j'ai bien tout noté, j'en ai cinq. En fait, je me dis, non mais j'ai trop d'encours là, je voulais être raisonnable et ça ne va pas. Mais en fait, quand je regarde ce que j'ai, je trouve que ça va parce que sur les cinq, j'ai deux bonnets. Bon, en fait, il y en a un, quand j'en compte cinq, il y a même un double bonnet. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai fini celui que je fais, j'enchaînerai avec un autre. Mais sur les cinq, j'ai deux bonnets. J'ai deux projets avec lesquels j'accroche vachement bien. Il y en a un que j'avais mis au dodo, mais que je vais ressortir. Enfin, voilà. Bon, globalement, c'est quand même pas si catastrophique que ça. Celui qui est au dodo, c'est le bresset. Donc, voilà, je ne vais pas vous le montrer. Il n'a pas avancé. Il n'y a aucun intérêt à vous le montrer. En plus, je ne suis même plus dedans, donc je ne saurais même pas quoi vous dire. Les autres projets. Donc, comme j'avais fini les deux tests, le gilet rendez-vous et le gilet élémentary la semaine dernière, les encours les plus prioritaires, c'est le Starfall et le Comfort Fate Cardi. Enfin, je dis les plus prioritaires, mais en fait, il y a un bonnet qui est assez pressé quand même. Et avec ces deux-là, j'ai bien accroché. Donc, je vous avais dit que le Starfall, une fois que je le commencerai, je ne pourrais plus m'arrêter, que j'allais faire un bonnet sur lequel je n'allais pas pouvoir m'arrêter et que le Comfort Fate Cardi, à partir du moment où je m'y mettrais, je ne pourrais pas m'arrêter. Il y a eu des changements par rapport à ça. En fait, le Starfall qui est caché dedans, j'ai eu pas mal de tricots en dehors de la maison ces derniers jours. Et donc, en fait, mes sacs à projets sont tout chamboulés parce que j'ai mis plusieurs projets dans un même sac. Enfin, bref. Donc, le Starfall, la semaine dernière, j'avais fini les manches et j'étais au début du corps. J'étais encore dans le jacquard du corps et je vous avais dit qu'après, j'avais une salle d'attente et que ça m'embêtait de faire du jacquard en salle d'attente. Et en fait, depuis, j'ai fait pas mal de jacquards dans plusieurs salles d'attente et en fait, il n'y avait aucun souci. Je ne vois pas pourquoi ça me dérangeait. Donc, j'en suis là. Alors, pour certains, ça peut paraître une belle avancée. Moi, je trouve que ce n'est pas si top que ça. Franchement, limite, j'aurais pu le finir. Si j'avais fait que ça. Voilà. Avec mes anneaux marqueurs. Harry Potter. Donc, Harry, c'est le début du rang. Et Potter, c'est quand j'arrive à la moitié du rang. Voilà. Donc, oui, comme je vous dis, je n'ai pas tant avancé que ça. Donc, le pull est cintré. Je l'ai rallongé de 2 cm parce que je le tricote avec Alice du Lapin d'Alice, Sophie Trécomonde de Sophie, Mylène Milou, Pépé et Coralie Cotaloche. Et on a échangé sur la hauteur et tout ça. Et Mylène et Alice l'ont rallongé. Et en regardant sur le modèle et tout, j'ai décidé de faire pareil. Donc, je l'ai rallongé avant de faire les diminutions. Ensuite, j'ai fait les diminutions. Puis là, j'ai tout juste commencé les augmentations. Voilà. Et en fait, je n'ai pas trop accroché que ça. Et alors, la raison est totalement débile. C'est juste que j'ai l'impression d'être jamais à la maison en ce moment. et de ne pas prendre le temps de faire les choses. La raison, c'est parce qu'il faut que je change de câble. C'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas agréable pour moi de tricoter sur ce câble de 80 cm. Parce que je passe mon temps à faire ça. Et c'est du jersey en rond qui devrait dérouler. C'est-à-dire qu'en méthode continentale, le jersey en rond, ça monte à toute vitesse. Et en fait, au lieu de faire mon jersey en rond, je passe mon temps à faire... Voilà. Voilà. Et c'est pénible. Donc, il faut juste que je change de câble. Bon, en fait, ça va être un peu plus long que ce que je pense. Parce que ce n'est pas mes aiguilles interchangeables que j'ai utilisées là. C'est des aiguilles fixes. Donc, il faut que je vois où sont mes aiguilles interchangeables. Si c'était celles du Comfort et que je dois pouvoir les utiliser maintenant. Donc, voilà. Pour le Starfall, il avance. Mais j'ai moins accroché que ce que je disais pour une bête histoire d'aiguilles. Je passe au Comfort Fade Cardi. Et alors là, par contre, celui-là, ça a été un petit peu différent. Donc, lui aussi a changé de sac. Il va m'en falloir que je refasse le plan sur tous mes sacs. Parce que là, ça va plus. Donc, le Comfort Fade Cardi, eh bien... Normalement, l'idée, quand même, je ne sais plus si je vous l'avais dit explicitement la semaine dernière ou pas. L'idée, c'était quand même de finir le Starfall et puis après de me mettre sur le Comfort Fade Cardi. Comme j'avais bien accroché avec le Starfall, j'étais dans, je le finissais. Et puis après, je faisais pareil avec le Comfort Fade Cardi. Comme ça, voilà. J'étais multi en cours, mais en réalité, je gérais mes projets de façon mono en cours. En fait, je ne sais plus pour quelles raisons, j'ai mis mon nez dans le Comfort Fade Cardi. Je ne sais plus pourquoi. Je m'étais dit, tiens, j'ai quand même avancé d'une section quand même. Je tricote dans le cadre du calque organisé par IDID qu'on co-anime avec Alice. Et ça se finit le 1er janvier. Et c'est vrai qu'il y a quand même une date. Donc, j'ai mis mon nez dedans. Ou alors, je m'étais dit, ce serait bien de faire la séparation des manches. Je ne sais plus. Mais toujours est-il que depuis, je l'ai quand même pas mal avancé. Voilà. Donc, au niveau du Fade, j'ai là, ici, le gris très foncé. C'est la couleur A. Ensuite, là, on passe. Donc, en fait, au niveau du Fade, on a des parties solides. C'est-à-dire que c'est une partie sur laquelle on ne tricote que la couleur. On a ensuite un dégradé où on vient, par jeu de rayures, on va commencer par introduire une petite rayure de la future couleur. Puis, une rayure moyenne de la future couleur. Puis, une grosse rayure de la future couleur. Alors que l'ancienne couleur, dans ce jeu de rayures, commence par une grosse rayure, une rayure moyenne et une petite rayure. En résumé. Ensuite, on passe par un bloc de celle qui était la nouvelle couleur. Puis, le nouveau jeu de rayures pour introduire la troisième couleur. Puis, un bloc de la troisième couleur. Puis, un jeu de rayures de la quatrième couleur. Puis, un bloc de la quatrième couleur. Voilà. Donc, là, on a commencé par l'uni, la partie solide de la première couleur. Puis, là, on a le jeu de rayures. Ensuite, ici, on a la partie bloc solide de la deuxième couleur. Ici, on a le jeu de rayures. Ici, on a la partie solide de la troisième couleur. Ensuite, on a le jeu de rayures ici. Et enfin, on a la quatrième couleur. Voilà. Donc, ça a pas mal avancé. Cette histoire de jeu de couleurs, elle est assez... Ça dynamise le tricot. Donc, on a... En fait, ça fait 10 cm de la partie solide. 5 cm du jeu de rayures. Donc, en fait, si je suis dans un jeu de rayures, je ne veux pas m'arrêter. Je vais le faire d'un coup. Après, si je suis dans une partie solide, ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est un gilet qui se portera sur le jersey en vert. Et ce qui est pas mal au niveau des rayures. Parce que sur le jersey en droit, ça fait ça. Oh, c'est joli aussi, en fait, sur le jersey en droit. Mais bon, c'est censé être moins fondu, quoi. Les rayures font peut-être plus rayures ici. Que là, je sais pas, ça se discute. Mais c'est un gilet qui se porte sur la partie jersey en vert. Donc, je vais bien suivre scrupuleusement ça. Voilà. Sinon, rien de spécial à dire. On échange pas mal sur Avellerie. Je ne suis pas encore arrivée aux manches. Mais je sais que sur les manches, la démarcation a l'air de se voir. Donc, il faudra que je mette mon nez dedans. Voilà. C'est non rien de spécial. Les laines sont toujours aussi agréables à tricoter. Donc, c'est le kit pierre de lune de Aidy Aidy. Et donc, c'est ce gris avec des morceaux de jaune et de rose. Et là, sur le cake, on voit bien les petits speckles. Mais c'est toujours rigolo, en fait, de voir un écheveau en écheveau, un écheveau en cake et un écheveau tricoté. Quand il y a des speckles, c'est toujours un peu la surprise. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne l'avance pas. Je vous expliquerai pourquoi bientôt. Mais, enfin, d'ici deux minutes, quoi. Mais, je pense que je le reprendrai assez rapidement. Au niveau des autres encours. Donc, j'ai d'autres bonnets. Et ça, ce sont des nouveaux encours. Alors, le premier bonnet, c'est le bonnet emporté par le vent d'Armel, que vous pouvez retrouver sur Instagram, sous le pseudo Théophile. Et alors, je vous en avais parlé en coup de cœur. Et donc, on l'a commencé avec Elodie et Aïcha. De la même façon, on tricote, on commence par le haut. Et c'est... Il ne faut pas se dire que comme c'est un bonnet, ça va aller vite parce que c'est un... Enfin, Armel, elle a fait un boulot de fou sur ce bonnet. Donc, déjà, c'est son premier design. Et pour le premier design, elle a fait un bonnet. Mais elle n'a pas fait un bonnet. Bonnet. Armel a fait un bonnet qu'on peut faire de deux façons différentes. Soit on le commence par le bas, soit on le commence par le haut. Donc, commencer par le bas, c'est assez habituel. On fait sa bande de côte ou sa double bande de côte, etc. Et ça permet de l'essayer et tout ça. Mais un bonnet par le haut, c'est quand même assez original. Alors, les deux modèles ne sont pas totalement identiques. Ce n'est pas exactement le même bonnet qu'on va tricoter si on fait par le bas et par le haut. Et moi, en regardant les deux modèles, je préférais celui qu'on commençait par le haut. Mais c'est une question totalement personnelle. Et de toute façon, Armel laisse totalement le choix du coup. Et en plus, j'étais attirée par la construction par le haut parce que je n'en ai jamais fait. Même si... Voilà. C'est un peu déconcertant parce que je ne fais pas d'échantillon pour un bonnet. Bon, là, les bonnets que je vais vous montrer, j'ai fait des échantillons pour les deux. Mais normalement, je ne fais pas d'échantillon pour un bonnet. Les échantillons, ça m'agace de les faire. Je les fais systématiquement. Mais je ne me laisse pas le choix parce que j'ai déjà eu des soucis quand je ne le faisais pas. Et j'ai déjà eu des soucis quand je faisais des échantillons pas sérieusement. Donc là, vraiment, si c'est un pull que je vais tricoter en rond, je fais un échantillon en rond, je le bloque bien. Si c'est un gilet, je fais mon échantillon en aller-retour et je le bloque bien. Donc vraiment, je respecte scrupuleusement les choses. Pour un bonnet, je ne faisais pas d'échantillon parce que, en fait, je montais mes mailles. Je faisais, je ne sais pas, 3, 4 ans. J'essayais. Et puis si ça m'allait, c'était parti, quoi. Et en plus, ça m'arrivait de ne pas bloquer les bonnets. Donc je n'avais pas de risque que ça s'étende au blocage. Là, j'ai quand même pas mal réfléchi parce que, justement, le fait de ne pas pouvoir essayer le bonnet m'ennuyait. Et je ne voulais pas commencer, en fait, mon bonnet et puis me dire, ah ben non, il est trop large. Alors que j'avais déjà vachement tricoté. Donc j'ai fait un échantillon et je pars avec de la fingering. Je pars avec un reste de caramel au beurre salé, de laine amourée. C'est un reste que j'avais de mon gilet automne de Nanolily et compagnie. Et je pars sur de la fingering parce que je tricote lâche. Ah, ça ne change pas. Enfin, ça ne s'empire pas, mais ça ne change pas. Voilà. Et donc, pour l'instant, j'en suis là. Donc c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, ça change. Puisque c'est un tricot tout en rond, quoi. Et si vous regardez, vous voyez déjà un jeu d'augmentation de malade. Avec un début de motif et tout. Voilà. C'est quand même un sacré boulot. Et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas plus avancé que ça ? Parce que ce n'était pas compatible avec le Nittich. Parce qu'il y a beaucoup de points. Enfin, voilà, il y a un diagramme à suivre. Je suis avec un fil fingering. Ce n'était pas top. Vraiment, ce n'était pas top. J'avais, sur le dernier match, donc, on était, Serdègle était en finale. Donc, on a eu les résultats. Serdègle n'a pas gagné la finale. Et j'avais espoir sur ce dernier match d'avoir un vif d'or. Comme les matchs précédents. Et, en fait, je n'ai pas réussi. Donc, il me restait un petit peu de pouf. Pas assez. Et puis, j'ai moins tricoté. Et, voilà. Du coup, je suis super déçue de ne pas avoir réussi à avoir le vif d'or. Pourtant, j'avais essayé d'être un peu stratégique. Mais, voilà. Quand j'ai moins de temps pour tricoter et ça, je n'ai pas pu l'inventer. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le bonnet, je le reprendrai plus tard. Et, l'autre bonnet que j'ai monté, c'est... Je n'ai pas pu résister. C'est le bonnet Otus que je teste pour Sari Nordlund. Alors, la semaine dernière, dans les coups de cœur, il n'y avait que des designs de cette personne. Et, en plus, depuis, elle a sorti deux tests. Un test pour un bonnet enfant, en jacquard. Et, un test pour un autre projet. Je ne sais même plus si c'est... Je ne sais même... Si, je crois que c'est un pull à colle roulée. Je crois que c'est un pull à colle roulée. Mais, je n'avais pas envie de tester le pull à colle roulée. Par contre, le bonnet, ça me disait bien. Non seulement, c'est un bonnet. Ça allait plutôt vite. C'est en jacquard. Et, j'en ai parlé aux enfants. Je leur ai montré. Je me suis dit, entre mes deux grands, pour voir à qui je le fais, quoi. Et, les deux, oh ouais, trop bien. Maman, tu me le fais. Et, puis, ma dernière qui était à côté, qui n'a rien compris. Oh, moi aussi. Voilà. Donc, je me retrouve avec trois bonnets à faire. Bon, j'en fais déjà deux. Ma dernière, je... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je tente de négocier. Enfin, bon. Donc, alors, on commence par... Ce n'est pas un test secret. On commence par un montage tubulaire. Je crois que c'est la première fois que je fais un montage tubulaire. Je ne suis pas sûre à 100%. Mais, je pense. Et donc, après, une fois qu'on a fait le montage tubulaire, on fait 5 cm de côte, on fait un rang en jersey en doigt. 5 cm de côte, donc le rang en jersey en doigt, ça permet de pouvoir plier le bonnet et que ça se mette mieux, quoi. Enfin, d'avoir un peu une ligne de pli. Et, une fois qu'on a fait ça, on part sur du jacquard. Et c'est un jacquard avec des sortes de ronds, quoi. Je n'ai pas fait grand-chose pour l'instant. Mais, je l'ai monté hier. Donc, le temps que je fasse mes 10 cm de côte. Voilà. Donc, ce motif va se répéter plusieurs fois. Et il n'y aura que ce motif sur le bonnet. Donc là, je tricote avec de la laine Charlie de fil d'art que j'avais en reste. J'en avais pas mal acheté quand j'étais enceinte de ma dernière. Je leur ai fait... Je fais 2-3 trucs aux enfants avec. Et, voilà. L'échantillon collé. Puisque, comme je vous dis, j'ai fait un échantillon. Et, pour la version pour mon fils, ce sera avec du bleu comme ça. Toujours ça. Il faut vraiment que je fasse un tri sur mes sacs. Il y en a partout. Il y a tout et n'importe quoi. Donc, cette couleur-là pour, pareil, les côtes et puis les ronds. Et puis, ce bleu-là pour le fond du jacquard. Ça, j'avais utilisé pour tricoter un gilet avec plein de torsades pour mon fils. Et le gilet, il était hyper mal expliqué. Il y avait 50 panneaux de torsades. Ils n'avaient pas réussi à mettre. Enfin, c'était très particulier. Mais, c'était un beau gilet. Je l'aimais beaucoup. Mais, maintenant, il est trop grand pour le mettre. Et puis, en plus, mon fils ne veut pas mettre ce que je lui ai tricoté. Il a d'autres gilets dans son armoire que je lui ai fait et qu'il lui irait. Mais, il ne veut pas les mettre. Mais, ce n'est pas grave. Il met les bonnets et les colles. Donc, ça tombe bien puisque je vais lui retricoter un bonnet. Voilà. Donc, rien de particulier pour le moment. C'est du jacquard. C'est trop bien. C'est génial. Ça monte vite. Voilà. Et puis, du coup, je suis super contente de pouvoir tester pour elle. Et, je n'ai pas souvenir d'avoir fait un test pour... En anglais, en fait. En résumé. Je crois que j'ai testé que pour des designeuses... Alors, je vais dire françaises. Non, pas françaises. Mais, en tout cas, qui écrivent en français principalement. Alors, je passe au cal. Donc, le Nittich, c'est terminé. Virgie Monica a lancé une colonie de vacances. Sur... Toujours dans le même groupe Ravelry. Pour finir les encours qu'on a commencé pendant le match. Voilà. Parce qu'il y en a. Donc, ça fait bizarre que le tournoi soit fini, quand même. C'était vraiment super. Alors, déjà, chez Serdègle... Alors, je parle chez Serdègle parce que c'est ma maison. Donc, je n'ai pas été trop voir dans les autres maisons. Je ne suivais pas autant. Mais, en tout cas, on avait une super ambiance. C'était super. Enfin, on a fait des soirées vraiment super sympas. Voilà. On a bien suivi nos projets et tout. Donc, c'était super chouette. Du coup, moi, c'était le premier tournoi dans l'équipe organisatrice. Et j'ai vachement aimé. Donc, voilà. Merci. Merci à toutes de m'avoir accueillie, de m'avoir aidée. Et voilà. Un grand merci à toutes. C'était super. Il y avait... Au niveau de l'équipe organisatrice, il y avait aussi une super ambiance. Et voilà. Il y a des moments où on a besoin d'être boosté. Et ça a toujours été le cas. Et c'était vraiment super. Donc, voilà. Un immense merci pour cette super édition. Alors, au niveau des cales, il y a aussi le Fade Cal. Dont je vous ai parlé avec le Comfort Fade Cardi. Donc, il est autour du Comfort Fade Cardi. Du rose et du Sofated, les trois modèles d'Andréa Maury. Voilà. Donc, je le répète. Mais ça se terminera le 1er janvier. Ça arrive vite. Là, j'ai l'impression que le mois de décembre, il a à peine commencé. Que déjà, il y a déjà des jours qui vont passer dans le mois de décembre. Ça passe trop vite. Au niveau des coups de cœur. Alors, j'en ai un cette semaine. C'est le sumac de tête bêche que j'ai découvert par hasard. Alors, je n'ai pas eu la chance d'aller à la Grande Mercerie. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Mais ça aurait été un peu compliqué et tout. Ça n'a pas été si simple que ça pour rentrer. Il paraît qu'il se passe des petites choses dans Paris. Donc, voilà. Ce n'est pas forcément très simple. Mais, du coup, je n'y ai pas été. Et j'ai découvert le patron après sur Instagram. Et il est trop beau. Il est trop, trop beau. Donc, voilà. C'est tout pour les coups de cœur. J'avais seulement celui-là. Et je passe aux achats et aux nouvelles entrées dans le stage. Alors, par quoi commencer ? Je vais faire par ordre chronologique. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la marque Mon Petit Rêve sur Etsy. C'est une Allemande qui habite en France qui teint ses échevaux. Moi, j'ai découvert grâce à Ève de Bobine et Pelote. Et en fait, c'est une marque où au niveau des échevaux, il y a un sacré travail de couleurs. Les couleurs sont très contrastées. Il y a beaucoup de speckles. Sur un même échevaux, on peut avoir du rose très clair et du rose très foncé. Donc, voilà. C'est un peu sa marque de fabrique. Et ça faisait depuis un petit moment que je surveillais. Depuis le mois de juin, je pense. Que je surveillais sa boutique. Puis, je ne passais pas à l'achat. Je ne passais pas à l'achat. Et puis là, elle a fait une mise à jour il y a dix jours. Et j'ai craqué. Voilà. J'ai craqué. Alors, il y a aussi une période où elle faisait... Elle teignait les échevaux par deux. Ou alors, elle avait des très beaux coloris en sport, mais pas en fingering. Enfin, voilà. Il y avait des petites choses comme ça. Et là, j'ai trouvé un coloris qui me plaisait beaucoup pour un gilet ou pour un pull. Donc, pas... Enfin, avec du travail de couleur, mais pas tant contrasté que ça. Et il y en avait trois. Et donc, j'ai acheté ça. Alors, le coloris, c'est Landscape Licken. Licken. Et donc, on est sur un beige. Un beige qui déjà est nuancé. Vous voyez, il y a des parties claires et des parties foncées. On voit bien là, ici, qu'il est nuancé. Et en plus de ces nuances, on a des speckles. Alors, principalement des speckles verts. Là, on est plus... Là, on a dépassé le stade des speckles. Voilà. Là aussi, donc plusieurs verts. Et puis, des taches de rose. Quelques taches de rose. Il n'y en a pas... Il n'y en a pas 150 000. Là, un petit peu... C'est un petit peu rosé. Voilà. Donc, je les trouve très, très, très jolies. Donc ça, c'est... Je me suis pris ça juste avant le CSF. Bref, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite. Ensuite, mon mari m'a fait des cadeaux. Alors, lundi dernier, juste après avoir enregistré mon podcast... Enfin, pas juste après. Bref, lundi, en fin de matinée, je n'étais pas en super grande forme. Et puis, je reçois un texto de mon mari qui me dit « Va voir dans le sapin, il y a quelque chose qui t'attend. » Alors, je regarde le sapin. Je fais le tour du sapin. Je ne vois rien. Mais j'étais... Enfin, j'étais vraiment pas... J'étais pas... J'étais pas en forme. J'ai fait une première fois le tour du sapin. J'ai rien vu du tout. Je me suis rassée. Puis, ça m'agacait. J'ai refait le tour du sapin. J'ai regardé partout. Et en fait, je suis tombée sur ça. Alors, vert sur vert, franchement, c'était la partie du sapin qu'on ne voyait pas. Donc, voilà. Je suis tombée sur cet écheveau. Olive. Daily ID. En 100% Merino Superwash. C'est une couleur que j'adore. C'est... C'est... J'allais dire que c'est le vert idéal. Mais j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Mais j'adore cette couleur. J'adore, 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 j'adore cette couleur. C'est trop, trop beau. Avec des nuances comme il faut et tout. Et donc, j'avais vu cette couleur parce que Lady ID envoie des échantillons quand on fait une commande. Et puis, du coup, elle m'avait envoyé des échantillons comme ça, de cette couleur-là. Et donc, je jouais avec et tout. Puis, mon mari m'a acheté ça. Donc, ça, c'était le lundi. Le mardi, mon mari m'envoie un message en me disant « Va voir, il y a quelque chose sur le sapin qui t'attend. » Ben là, en fait, je n'ai pas regardé à 50 000 endroits. J'ai regardé exactement à l'endroit où j'avais trouvé le premier écheveau et j'ai trouvé ça, le deuxième écheveau. Donc, j'étais super contente et tout. Puis, quand arrive le mercredi, je lui dis « Bon, il n'y a rien dans le sapin, t'es sûre ? Il n'y a rien dans le sapin. » J'ai fait le tour, mais il n'y a rien dans le sapin. Puis, voilà, le mercredi passe. Puis, le jeudi matin, ça m'était un peu sorti de la tête. Le jeudi soir, je vais à la nocturne. Alors, j'avais mis du temps à choisir le gilet que j'allais mettre. Donc, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti des gilets, je les ai essayés, je les ai mis sur lit et puis je me suis dit « Je les rangerai plus tard. » Oui, mais il y a bien me donné « Il faut dormir. » Donc, il a bien fallu ranger les gilets et je soulève, je prends un gilet, je le plie et je fais « Ah ! Ah ! » Il y avait ça en dessous ? « Ah ! » Voilà. Donc, mon mari était mais mort de rire. Et là, clairement, je ne m'y attendais pas du tout. Il faut dire que le premier, je ne m'y attendais pas non plus. Le deuxième, non plus. Enfin, non, bref, j'ai été surprise. Donc, voilà. Ça fait trois échevaux au livre et je les adore, je les adore, je les adore, je les adore. C'est... Voilà. Ça devient des échevaux précieux dans mon stage parce que c'est une couleur et je ne veux pas me planter, quoi. Mais j'aime le verre. J'aime le verre, j'aime ce verre. C'est... Ça me parle. Enfin, voilà. Je ne sais pas comment vous dire les choses au tournant. C'est une couleur qui me parle. Voilà. Donc, ouais. Je vais bien choisir mon projet. En même temps, j'ai envie de bien choisir mon projet pour faire vraiment un basique, quelque chose que je porterai vraiment beaucoup et très facilement. Mais il ne faut pas que je passe trop de temps à choisir mon projet parce qu'en attendant, je ne les porte pas, quoi. Donc, voilà. Vraiment magnifique. Le jeudi soir, j'étais rentrée avec trois échevaux de chez Pauline. Donc, j'avais dit que je ne ferais pas d'achat le jeudi soir. J'avais déjà mon budget pour le week-end mais je m'étais dit que je n'allais pas faire d'achat le jeudi soir. Enfin, ce n'est pas pour ça que je y allais normalement. Et je m'étais dit aussi que je n'achèterais que du verre. Voilà. Parce que je n'arrête pas de dire que j'aime le verre et je trouvais que dans mon stage, il n'y avait pas tant de verre que ça. Sauf que j'ai... Alors, je vais faire bientôt de nouveaux tests et j'avais besoin d'aller faire un petit tour dans mon stage pour regarder ce que j'avais et... Enfin, voilà. Pour mettre les choses à plat pour me dire voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, etc. Ça, c'est pour tel projet et je ne prends pas. Tiens, ça, pourquoi pas, etc. Donc, voilà. J'avais vraiment besoin de poser les choses. Et puis, en fait, mon stage, il est quand même bien vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai en tête qu'il n'était pas tant que ça mais bon. Et en fait, Pauline a de très, très jolies couleurs et notamment, elle a de très jolis verts. Et l'année dernière, au CSF, donc moi, j'y avais été que le samedi et j'avais déjà vu des achats faits par d'autres personnes les jours d'avant et je crois que c'est Amélie de Happy Sweet Peach Factory qui est revenue avec le coloris Une Olive dans le Tajine pour lequel j'avais eu un très gros coup de cœur et le samedi, il n'y en avait plus. Et Pauline a mis jeudi matin une photo de son stand et je regardais et tout puis j'essayais de zoomer donc j'essayais de zoomer sur Instagram puis je suis aussi sa page Facebook donc pareil, j'essayais de zoomer et tout pour voir la partie des verts. Et j'ai mis un commentaire sur Instagram en lui disant ça quoi. Je suis en train de zoomer pour essayer de voir tes jolis verts et tout ça. Et puis hop, j'ai reçu une photo avec la partie des verts seulement la partie des verts pris en photo de la part de Pauline donc elle m'a envoyé ça en MP et donc j'ai commencé à regarder et tout et tout. Et puis arrivé sur place voilà, j'ai regardé un peu plus en détail. Au départ, on papote, on papote puis je dis je reviendrai samedi et tout puis je suis revenue sur le stand avant la fermeture et puis je voulais revoir les différents verts et puis notamment le verre Une Olive dans le tagine et j'ai craqué pour celui-là. En fait, j'avais du mal à faire un choix de toute façon parmi tous ces verts c'était... En gros, je les voulais tous clairement mais je me suis dit je me suis rappelé que... je me suis rappelé que j'avais que j'avais craqué sur ce coloris l'année dernière donc au moins ça fait une bonne excuse on va dire pour choisir ce verre plutôt qu'un autre. Et donc voilà. Voilà, voilà les verts donc en base Athéna 100% Mérine. Voilà, donc ça c'était le jeudi soir et puis le samedi bon, j'y allais plus pour faire les achats. là c'était sûr et certain et entre temps une fois que j'avais pris ces écheveaux-là j'ai refait le point sur mes verts et puis comme j'avais le troisième d'Aidi Aidi en plus donc j'ai fait le point sur les verts que j'avais dans le stash et puis en fin de compte je commençais à en avoir pas mal et tout et en revanche ces derniers temps j'ai cousu du bleu marine et je suis attirée quand même pas mal par les bleus au niveau des tissus les fonds bleus avec des fleurs sauf que je n'ai pas de gilet bleu je dis ça mais je porte mais je n'ai pas de gilet bleu marine enfin voilà je n'avais pas de gilet je voulais un gilet bleu marine pour aller avec mes blouses bleues marines et alors là j'ai pensé à la fée file parce que à Clamart Alice avait pas mal regardé les bleus sur le stand de la fée file et il y en avait pas mal qui m'avaient pas mal tenté et tout ça donc j'ai été voir sur le stand de la fée file je suis tombée sur Mathieu et je lui ai expliqué que je repasserais que j'allais voir les bleus mais que je repasserais et puis lesquels bleus et tu veux voir lesquels et puis de fil en aiguille et bien je me suis retrouvée avec 3 échevaux alors que je n'ai quasiment d'arrivée alors en fait c'est parce que je craquais sur ce coloris beaucoup plus que sur les autres et il y avait 4 échevaux et voyant comment les stands ont été hyper dévalisés au niveau de la laine mais même des jeux d'histoire et ce qui est tant mieux enfin moi je suis ultra contente ultra contente pour elle enfin c'est quand même c'est quand même super que ça ait marché comme ça mais si je voulais une couleur précise valait mieux que je me décide rapidement et c'était le cas donc de là on a l'impression que c'est un noir enfin quoi qu'à coqueter du noir peut-être pas mais c'est un bleu c'est un bleu mais ça sature mais justement en même temps ça sature mais vous voyez vous voyez ce que ça donne c'est un travail de fou c'est un travail de fou vraiment très très joli les couleurs alors j'avais déjà tricoté un bleu de la fée file c'était le coloris Magdalena et j'avais hésité justement à reprendre et puis ça fait tellement plaisir quand on s'appelle Magdalena de tricoter les coloris Magdalena mais bon c'était bien de changer et puis le coloris Magdalena n'est pas tant bleu marine que ça voilà il est trop beau il est trop trop beau et quand Mathieu me les a sortis j'ai trouvé ça rigolo parce que je l'ai trouvé tout petit en fait par rapport à par rapport à ceux de l'anamouré ils ne sont pas ils ne sont pas refaits pareil je l'ai trouvé tout petit c'est rigolo donc voilà pour les achats tricot c'est pas mal donc je vais passer à la partie couture alors partie couture je n'ai pas de projet à vous montrer j'ai un projet en cours c'est pas que je ne suis pas motivée par la couture en même temps vu tout ce que j'aimerais faire heureusement mais c'est parce que la semaine dernière c'était le tournoi de Nittich et que j'avais espoir d'avoir un vif d'or que je n'ai vraiment pas eu et du coup j'ai laissé la couture de côté et puis je reprendrai quand je pourrai enfin en général moi c'est un petit bout des mercredis plutôt le mercredi matin en fait que le mercredi matin quand je peux et en l'occurrence là cette semaine je ne pourrai pas et sinon c'est les week-ends voilà enfin je dis ça mais ça se trouve je vais être tellement prise par un projet que je vais coudre à tout moment je ne sais pas alors au niveau des achats au CSF j'ai acheté ces trois coupons de jersey sur un stand ink je crois je crois que c'est ce qu'on m'a dit donc j'ai acheté celui-là pour ma fille aînée donc là c'est c'est plus épais et il me faisait penser au fameux motif Alice au pays des merveilles etc les motifs qui étaient tant à la mode sauf que c'est pas c'est pas un vrai ça me fait penser mais c'est pas un vrai de vrai celui-là c'est pour ma dernière avec les petites licornes qui brillent et avec les petites baguettes magiques et tout ça et puis pour mon fils j'ai pris ce motif avec des planètes des fusées et tout ça il y a un petit astronaute donc ça leur a tous ma fille est née j'ai quand même eu un doute parce que je me suis dit si je lui montre ça est-ce qu'elle va bien dire ça est-ce qu'elle va pas dire les licornes mais non non elle a bien craqué sur celui-là et je pense que celui-là elle l'a trouvé trop bébé pour elle et donc je me suis dit que j'allais leur faire des t-shirts enfin ouais j'allais leur faire des t-shirts et ma fille aînée n'en démore pas elle veut une jupe élastiquée bah oui bah oui une jupe élastiquée si tu veux je te fais un t-shirt bah non non je veux une jupe élastiquée je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi ce tissu c'est forcément une jupe élastiquée mais il doit y avoir une raison au niveau des achats juste à la dernière minute le dernier achat enfin le dernier achat qui enfin je ne sais pas comment dire une fois que j'ai fait cet achat j'étais trop contente de l'avoir fait j'ai pris de quoi me faire un sac alors je sais je sais il existe 50 000 patrons de sacs j'aurais pu acheter mon patron quelque part acheter mes tissus ailleurs j'en aurais peut-être eu pour moins cher bon ça fait même si je dis que j'arrête pas de dire que je débute en couture j'ai débuté en couture en réalité il y a bientôt 3 ans donc voilà j'aurais pu me dépatouiller autrement mais en même temps il y avait un stand qui proposait tout et donc c'est certainement pour débutants je ne sais pas mais bon j'ai quand même été tentée donc c'est le stand histoire de filles et j'ai pris de quoi réaliser le sac Léna voilà donc derrière il y a tout le matériel nécessaire et donc j'ai choisi mes tissus sur leur stand ça a été dur parce qu'il y avait plein de versions et tout qui me plaisaient mais j'ai choisi celui-là qui est tout doux alors vraiment je enfin ouais j'ai adoré j'ai adoré il y avait une petite trousse faite avec et tout c'était super donc ça c'est pour l'extérieur ça pour l'intérieur ça brille et puis j'ai pris ça comme hanse elle m'a montré aussi les hanse où on appuie dessus et ça reste je ne sais pas quoi donc c'est pas c'est pas un sac à main enfin c'est pas on n'est pas sur du cuir avec la belle lanière et tout ça mais moi j'étais super contente de mon achat et en fait j'ai tous mes achats du CSF pour l'instant ils ne sont pas ils ne sont pas rangés c'est dans un sac le problème c'est qu'à chaque fois que je passe à côté du sac j'ai juste envie de sortir de quoi faire le sac justement et voilà alors sinon j'ai eu quelques cadeaux sur le stand froufrou lors de la soirée le jeudi donc ils nous ont donné à chacune un tas de bag que j'ai utilisé pour mettre non c'est pas non j'ai mis des livres pour ma dernière pour l'occuper dans les nombreuses salles d'attente et dedans on avait un petit sac donc pour chacune avait un petit projet différent alors moi j'ai eu un petit fourre-tout avec les tissus qui sont là et qui sont super voilà donc j'ai pas encore ouvert mais j'ai hâte de voir ça alors on avait aussi un thermocollant avec une petite libellule un carnet couture avec des pages blanches et puis un petit crayon à papier une pochette de sac et un livre donc voilà on a été archi gâté moi la marque Foufou j'adore j'adore leur tissu je les trouve superbes les imprimés sont trop beaux enfin voilà et et donc le livre il y a des projets il y a des projets vraiment superbes donc c'est un livre de Coralie Bijasson couture femme pour toutes couture femme toute saison et donc c'est découpé par c'est découpé par saison comme son nom l'indique avec pas mal de modèles donc couture d'automne il y a 4 modèles couture d'hiver il y en a 4 aussi couture de printemps il y en a 3 et couture d'été il y en a 4 voilà donc robe chemise manteau pantalon t-shirt blouse short il y a vraiment beaucoup de choses donc là par exemple ici il y a la cape là devant que j'aime beaucoup donc donc voilà aux éditions Marie-Claire et on m'a également offert un autre livre également aux éditions Marie-Claire c'est l'agenda couture donc c'est Saint-Gerre qui me l'a envoyé l'agenda couture 2019 et j'adore le principe donc c'est un agenda c'est à dire que on a sur une page un agenda et sur l'autre page on a un projet de un projet de affaire donc un projet de la semaine voilà donc il y a un porte-carte fleuri un petit pouf carré qu'est-ce qu'il y a d'autre des chèques tisanes une balle pour chat une écharpe un tambour végétal une guirlande un foulard un pipoche un panier fleuri un sautoir et puis en plus de ça pour chaque mois il y a une petite leçon donc là par exemple la leçon de mai c'est j'apprends à poser une fermeture glissière la leçon de mars j'apprends à coudre du biais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre la leçon de décembre j'apprends à coudre de la fausse fourrure octobre j'apprends à faire des fronces voilà donc c'est c'est hyper complet et c'est vendu 9,95 euros en magasin et je trouve que c'est pas cher du tout pour tout ce qu'il y a dedans donc donc voilà vraiment vraiment merci beaucoup et celui-là il est 19,90 merci beaucoup j'ai été vraiment très très gâtée ça fait plein de plein de nouveaux projets alors je vais passer maintenant à la dernière partie qui est la partie activité enfant pour la partie activité enfant donc c'est juste parce que j'ai été au salon création et savoir-faire et en général quand je passe un petit moment sans les enfants je peux pas m'empêcher de leur prendre un petit truc alors avant je m'arrêtais à la gare et je leur prenais un petit livre ou un petit magazine ou un truc comme ça bon ça va que je pars pas trop souvent parce que parce qu'ils ont pas encore compris en fait que je leur prenais systématiquement quelque chose quand je partais comme ça mais bon bref toujours est-il que là il y avait pas mal d'activités puis ma grande a 7 ans et il y a pas mal enfin elle commence à être assez grande pour faire pas mal d'activités donc c'est assez intéressant puis comme je prends quelque chose je prends quelque chose aussi à son frère et sa soeur et voilà comment on arrive à ressortir avec plein de choses pour eux alors le premier truc sur lequel j'ai craqué c'était à la petite épicerie et c'est sur cette petite boîte ce petit kit pour faire cette licorne alors je pensais que c'était de la pâte fimo et en fait je vous ai montré dimanche matin mes achats je les ai mis en story Instagram et je les ai mis dans un vlog sur ma chaîne YouTube et en fait vous m'avez dit que ce n'était pas de la pâte fimo mais c'est de la porcelaine qui sèche à l'air libre enfin donc j'ai encore beaucoup à apprendre voilà et on montre donc il y a ça alors je je pense à l'aide du tutoriel et des ustensiles modeler facilement donc il y a deux licornes en fait il y a deux modèles il y a soit celui-là soit celui-là soit celle-là pardon et donc voilà on nous dit un peu comment faire donc on verra on verra alors moi j'avais envie qu'elle teste la pâte fimo mais je pense que si ça elle aime bien elle aimera la pâte fimo enfin on verra et c'était 7,99€ donc j'ai trouvé que ce n'était pas très cher pour un petit kit comme ça donc je lui ai pris ça et puis je lui ai pris un autre truc mais alors j'ai déjà sorti je lui ai pris un petit kit comme ça je crois que le nom du stand c'est un dimanche après-midi alors c'est sur un petit bout de tissu voilà on a un petit bout de tissu on a un plastique sur le petit bout de tissu et en fait le plastique protège les petits carrés de la colle donc on a en fait on a on a de la colle ici et la colle sert à mettre des strass voilà des petits strass et puis on a un petit stylo et je crois qu'il faut mettre ce petit stylo dans de la cire avec le petit stylo on clipse un petit strass et puis on vient déposer le strass sur le carré qui va bien ici voilà donc ça me paraissait pas mal en fait j'avais repéré déjà cette technique en fait sur leur stand ils ont des grands des grands panneaux avec des énormes motifs remplis comme ça de petits strass donc ça fait un peu un effet patchwork canva ou point de croix ça fait un peu un effet comme ça sauf que c'est en strass donc c'est un peu ça peut paraître un peu kitsch pour certains et tout ça mais quand j'avais vu ça il y a deux ans ça m'intéressait pour ma fille aînée mais voilà il y a deux ans elle avait cinq ans je pense pas que ça aurait pu aller et puis voilà maintenant du coup j'ai craqué donc on verra on verra bien si ça lui plaît ou pas sur le stand de ma petite épicerie la petite épicerie quand j'ai pris du coup le kit comme ça je regardais ce qui pouvait plaire à mon fils pour pouvoir lui prendre aussi un petit quelque chose et puis je suis tombée sur ça les petits coloriages de la marque OMI alors on en avait déjà eu un ma grande avait gagné un coloriage comme ça un magasin de jouets mais elle avait gagné la version XXL c'est-à-dire que ça prenait toute la table de la salle à manger et je trouve que notre table de salle à manger elle est pas mal elle est assez grande ça prenait toute la place donc un coloriage géant et j'aimais beaucoup les motifs etc et puis il en existe des tonnes il existe des tonnes de taille des tonnes de motifs et tout ça et puis j'ai pris ça pour mon fils alors c'est donc c'est une carte du monde avec les monuments qui ressortent et donc c'était 5,90€ et mais je lui ai pris ça enfin parce que j'arrivais pas à trouver d'activité créative vraiment pour lui c'était enfin voilà pour moi ça lui aurait pas plu ce que je voyais et je lui ai pris ça sans vraiment savoir en fait sans sans être sûr que ça lui plaise et puis je voulais pas qu'il soit déçu en voyant que sa soeur allait faire une nouvelle activité et que lui je lui avais pris un coloriage qu'il aurait pu considérer comme je sais pas bébé ou j'en sais rien et en fait ça a été c'est impressionnant depuis parce qu'il a ouvert son coloriage il ne pense que à son coloriage c'est à dire que le matin il se lève tôt bon c'est pas c'est pas un grand dormeur mais à 6h15 il est doux et à 6h15 une fois qu'il a fini son petit déjeuner il se met sur son coloriage enfin c'est voilà le soir quand il rentre de l'école on rentre à la maison on est censé prendre le goûter après non 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 il veut faire son coloriage et tout donc il a pas mal avancé dessus bon après c'est c'est pas un un immense il a pas une patience énorme pour le coloriage donc je vais vous montrer mais la l'eau est coloriée de manière un peu un peu rapide quoi mais il a déjà fait ça et puis voilà il a colorié les petits trucs donc oui je suis d'accord c'est pas c'est un peu je vais pas dire c'est pas très soigneux quoi mais mais il adore il adore il adore il adore donc voilà donc je suis très très contente que c'est lui à ce point là je m'y attendais pas puis il sait bien que toute façon une fois qu'il l'aura une fois qu'il l'aura fini ce sera affiché dans sa chambre donc je lui ai pris ça et puis comme après j'ai craqué sur les petits strass et tout ça je me suis dit je vais lui prendre autre chose et puis il ne faut pas oublier que j'ai trois enfants et donc même si ma dernière elle se retrouve avec tous les jouets de ses frères et soeurs tous les livres de ses frères et soeurs et qu'on lui en rachète parce que voilà il faut bien qu'elle ait des trucs neufs aussi et que voilà elle n'est pas à plaindre mais je ne pouvais pas rentrer sans un truc pour elle donc alors j'ai été sur le stand d'Ozu Créatif qui est une marque que j'aime bien comme vous le savez et pour mon fils alors j'ai vachement hésité pour mon fils et puis en fait il y a beaucoup beaucoup de petits kits enfin je trouve que pour ma fille aînée j'arrive vraiment dans un stade où il y a plein de portes qui s'ouvrent à elle elle peut faire des bijoux elle peut faire les petits kits à partir de 7-8 ans pour filles enfin des bijoux très marqués filles il y en a il y a de quoi faire et tout elle est vraiment elle a un choix immense pour les garçons plus jeunes voilà ça coince un petit peu et ça fait depuis un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo sur une activité que j'ai trouvée il faut juste que je prenne le temps de faire la vidéo une activité que mon fils adore et du coup on l'exploite à fond c'est les kicksells ou dérivés quoi ça c'est génial mais on n'a pas un choix énorme pour les garçons et donc c'est pas toujours évident quoi j'ai l'impression que pour ma fille j'ai le choix entre 50 000 trucs et que je prenne n'importe quoi ça lui ira pour mon fils c'est pas facile alors je lui ai pris une pochette d'autocollants pour réaliser son arbre généalogique donc c'est une pochette avec des autocollants comme son nom l'indique et donc on a 5 planches et ça permet on a une planche avec les têtes une planche avec les cheveux une planche avec les accessoires les nez les yeux et du coup après on va tout mettre sur on va tout mettre sur un grand poster et ça fera l'arbre généalogique voilà bon c'est un arbre généalogique c'est pas c'est pas aussi carré qu'un réel arbre il y a aussi puis ça dévie sur les côtés il y a aussi les ondes, les tantes les cousins etc mais voilà je trouvais ça pas mal et puis ça lui permettra de faire son petit monde aussi enfin je trouvais ça rigolo voilà donc ça il faudra qu'on s'en occupe et pour ma dernière j'ai pris donc une petite broutille une petite pochette de gommettes avec des bébés animaux et alors elle a commencé à en faire et ils sont très bien faits alors moi je suis pénible parce que je les autocollants c'est bien mais si je passe mon temps à défaire les autocollants elle est encore à un âge où enfin elle a son autocollant elle le colle puis elle le colle puis elle le colle puis elle le colle alors elle a un âge où elle les superpose ou ou alors elle les met elle les met à des endroits différents mais si elle tombe deux fois sur le même autocollant elle va superposer parce qu'elle pense qu'elle fait un mémory en même temps je sais pas mais en fait dans l'histoire c'est moi qui décolle les autocollants puis elle qui les colle donc on ne fait que ça l'intérêt est assez limité mais là ceux-là ils sont super bien faits parce qu'elle peut les décoller toute seule ici en fait on a une petite une petite languette et du coup ça aide à décoller alors sa technique c'est d'appuyer là d'enlever cette partie voilà et puis ensuite elle enlève le reste bon pour moi elle pourrait s'appuyer ici et l'enlever mais c'est pas grave elle est quand même assez autonome sur le truc et puis vous voyez les designs ils sont assez rigolos c'est plutôt c'est mignon comme truc voilà avec toujours la petite languette pour aider hop un petit risson comme petit voilà et donc ça je ne vous ai pas dit les prix de tout ça je crois que c'était 3,90€ ou un truc comme ça et celui-là c'est pareil il n'y a pas le prix c'était 10 et quelques voilà du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter principalement sur le CSF et sur les encours tricot j'espère que ça vous a plu merci pour toutes vos réactions sur l'épisode dernier tous vos pouces vers le haut toutes vos vues etc ça fait super plaisir comme je vous le disais je sais qu'on n'a pas toujours le temps d'écrire des commentaires donc déjà rien qu'un pouce vers le haut c'est génial cet épisode sera diffusé en première comme d'habitude donc je quand je diffuse en première il y a le chat à côté et une fois que l'épisode est terminé le chat s'arrête et puis je n'ai pas forcément le temps de vous remercier d'avoir assisté à la première et de vous souhaiter une bonne soirée donc je le fais du coup dans l'épisode voilà et puis je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine et puis je vous remercie